bonjour les amis on se retrouve pour le message quotidien on va regarder aujourd'hui avec l'alias quai et on va regarder donc pour ce mardi 8 novembre 2022 j'espère que vous allez tous très bien que vous êtes dans de très belles énergies j'espère que le message d'hier vous aura parlé on a la lune qui est ressorti ça tombe bien dit donc je n'aurai pas une petite plénule on a le petit monsieur qui tourne le dos allez pour ce mardi 8 novembre 2022 qu'est ce que tu as à nous dire donc je disais j'espère que vous allez tous très bien on a les entreprises à la réconciliation que vous êtes dans de très belles énergies et que vous avez passé un bon lundi vous pourrez me dire en commentaire si le message de lundi vous a parlé si les énergies actuelles vous parle ce que vous vivez ce que vous ressentez en ce moment n'hésitez pas à commenter à liker à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne si les messages vous parlez résonne avec votre coeur n'hésitez pas allez on va regarder donc avec l'alias quai pour ce mardi au dos nous avons la maison nous avons l'arbre et nous avons où la protection divine et la bouche fermée alors ici peut-être qu'on va vous demander pour votre bien-être de ne pas tout dévoiler de ne pas dévoiler tous vos plans de ne pas dévoiler tout ce que vous souhaitez faire dans la matière peut-être l'achat d'une maison ou l'achat d'un autre bien peut-être ici l'attente par rapport à un foyer à une reconstruction de foyer ici on vous dit peut-être de ne pas tout dévoiler de ne pas tout comment dire de ne pas raconter tout ce qui se passe en fait ici pour votre bien-être pour votre protection ici vous êtes aidé par le monde spirituel à évoluer à acquérir à être dans l'abondance donc ici on vous dit peut-être de faire attention de ne pas trop en dire de ne pas être trop dans l'expansion des choses pour votre bien-être alors ici avec la carte de la lune on va nous parler d'une période peut-être de retrait de repli justement une période où il va falloir revenir à vous il va falloir revenir à des énergies intérieures peut-être vous posez la question dans une situation est-ce que c'est la bonne situation pour moi est-ce que je dois aller sur ce chemin là est-ce que je dois effectivement tourner le dos à certaines choses est-ce que je dois avancer dans une autre direction ici la carte de la lune va vraiment nous indiquer ces énergies là ces énergies de repli de recentrage de se poser des questions ça peut faire remonter aussi à la surface certaines émotions certaines situations qui n'étaient pas réglées qui n'étaient pas forcément saines mais qu'il faut régler la carte de la lune qui ressort en période de pleine lune où on est en pleine lune en taureau qui va nous remettre vraiment face à des choses qu'on a pas voulu régler qu'on a pas voulu voir et qu'il va falloir les remettre dans le bon sens en fait vraiment les guérir pour avancer pour cheminer c'est pas anodin hein bon il n'y a pas de hasard effectivement je pense que vous le savez mais là c'est vraiment accentué là vraiment ils veulent nous dire qu'il va falloir vraiment retrouver à l'intérieur de vous certaines valeurs peut-être un alignement intérieur par rapport à certaines choses on vous dit ici de tourner le dos à ce qui ne vous convient pas de tourner le dos à certaines entreprises dans le sens où des situations qui ne sont plus en votre faveur des situations qui ne vous font plus avancer peut-être effectivement tourner le dos à certaines choses matérielles dans le sens où peut-être fermer une entreprise parce que ce n'est plus dans votre lignée ce n'est plus effectivement dans votre dans vos souhaits dans vos valeurs peut-être ou la modifier tourner le dos à certains certaines activités et peut-être la modifier la faire grandir la faire évoluer tout comme vous quoi qu'il en soit ici vous allez vous réconcilier avec l'amour vous allez vous réconcilier avec votre enfant intérieur j'entends ici pour certaines personnes ce sera la réconciliation intérieure due à cette introspection là due au fait que vous tournez le dos effectivement à certaines situations pour d'autres on peut nous parler effectivement d'une réconciliation amoureuse qui va vous remettre dans des énergies vraiment joyeuses d'amour, de bonheur pourquoi ? parce que vous avez tourné le dos à ce qui ne vous convenait plus et vous attirez du coup à vous cette réconciliation dû aussi peut-être à un moment de retour à soi dans la période peut-être le couple n'allait pas forcément très bien ou la rencontre ne s'est pas forcément très bien passée il y a eu un repli il y a eu un retrait mais vous avez su gérer les choses vous avez su effectivement revenir à l'intérieur de vous et il y a cette réconciliation quoi qu'il en soit pour les deux cas les amis il va y avoir ici un cadeau il va y avoir quelque chose que l'on va vous offrir soit matériellement soit spirituellement soit effectivement dans l'élévation de votre âme ou adaptez-le vraiment à ce qui vous touche en plein coeur mais ici on a la carte du cadeau cette introspection ce retour sur vous ce travail que vous avez fait à l'intérieur de vous va vous permettre l'arrivée de quelque chose que vous attendez les amis en ce moment les énergies sont très occupez-vous de vous occupez-vous d'avancer soyez dans l'amour les amis on est fait d'amour on arrive on s'est incarné sur terre avec un plein d'amour aujourd'hui effectivement plein de choses se passent qui font que peut-être vous avez oublié l'amour que vous aviez à l'intérieur de vous que peut-être cet amour a été mangé par des choses de la vie je ne sais pas quoi qu'il en soit ici on vous dit de vous réconcilier avec l'amour soit à l'intérieur de vous soit sur un aspect extérieur avec une relation soit peut-être sur un projet de coeur ça peut concerner aussi une entreprise qui est vraiment un projet de coeur une entreprise familiale un projet que vous travaillez depuis très longtemps on vous dit quoi qu'il en soit de tourner le dos à ce qui ne vous convient pas de faire cette introspection et de récolter les amis d'accord là on est vraiment sur un travail assez important à l'intérieur de vous on est vraiment sur une avancée importante sur cette journée et bien écoutez je vous souhaite un très très bon mardi j'espère que ce message aura résonné dans votre coeur et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt